... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salat wa salam al-asharaf al-mursaline, Messieurs les ministres, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Messieurs les directeurs centraux, chers collègues, chers amis, l'Académie algérienne d'allergologie et d'hémiologie clinique est très heureuse de vous accueillir à l'occasion de la tenue de son cinquième congrès national. Bienvenue à cette nouvelle année 2022. Je vous souhaite une belle nouvelle année à vous et à vos proches et à notre Académie, dont j'ai le grand honneur d'être le nouveau président élu. Je voudrais remercier très sincèrement Messieurs les ministres de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le ministre de l'Industrie pharmaceutique, pour avoir placé cette importante manifestation scientifique sous leur patronage, témoignant ainsi de l'intérêt qu'ils ont toujours porté à la formation, à la santé, et plus particulièrement à l'allergologie, à l'immunologie et au développement de ces deux disciplines. Comme vous le savez, l'année 2020 a été une parenthèse douloureuse par la pandémie du coronavirus à l'origine de multiples reports de notre congrès, mais aussi malheureusement de la disparition de beaucoup de nos confrères victimes de la Covid-19 et auxquels ce congrès se doit de leur rendre l'hommage solennel qu'il mérite. On vient de passer deux années très difficiles, deux années virales, avec ce coronavirus qui nous a occupés et préoccupés. L'année 2021, c'est l'année du vaccin, découvert en un temps record, et pour cette raison, nous nous devons de regarder de l'avant. La tenue de notre congrès en présentiel dans ce contexte pandémique est un défi que notre académie tient à relever, sa réussite tient à notre capacité de faire preuve de résilience face aux contraintes sanitaires drastiques, mais aussi à notre volonté d'union, de cohésion et de partage scientifique. Les conditions sanitaires liées à cette pandémie nous ont imposé le respect strict de certaines règles, comme le nombre de participants au congrès, le port de masques, la durée des réunions, le respect strict du timing et autres contraintes sanitaires. Au nom de tous les membres du bureau et de tous les adhérents de l'académie, je tiens à remercier tous les membres du comité scientifique et les différents intervenants nationaux et étrangers qui trouvent ici l'expressant de notre gratitude et de notre profond respect. Le programme de cette cinquième édition a pour fil rouge allergie et virose, des sujets divers et variés sur les maladies allergiques, seront traités SARS-CoV-2 immunité, allergie et SARS-CoV-2, asthme pédiatrique et virose, ainsi que les thérapeutiques innovantes de la COVID-19. Ces différents thèmes seront ainsi développés à travers des conférences, des communications orales, des ateliers, des symposiums et des communications affichées. Comme chaque année, l'académie récompense deux personnalités, l'une nationale à travers le prix Académie Algérienne d'Allergologie, médaille du mérite Téjini Hedem, et l'autre ayant contribué au développement de l'allergologie nationale par le prix qu'a du Cédor Mohamed Serred Ben Arbaï. Et pour finir, l'organisation de ce cinquième congrès doit beaucoup aussi aux sponsors de l'industrie pharmaceutique et aux sociétés nationales, nous les remercions chaleureusement pour leur fidèle soutien. Nous adressons nos vifs remerciements à tous ceux et celles qui ont contribué de près et de loin au succès de cet événement, en particulier à tout le comité d'organisation qui n'aménageait aucun effort pour faire de ce congrès une réussite certaine. Je vous souhaite à chacun de passer d'agréablement parmi nous. Excellent congrès à tous. Applaudissements